Alors, donc on va vous présenter ce qu'on a fait un petit peu sur la dernière année qui vient de s'écouler dans le cadre du projet E-Stacker. Donc c'est un projet, on vous l'a déjà dit, enfin un service ajouté qui réunit trois partenaires, l'INIST, le L'Oréal, la TILF. Il avait principalement l'objectif de se focaliser sur le corpus du vieillissement, sur la thématique du vieillissement, qui a été réuni par l'INIST, parce que nous il fallait qu'on apprenne à utiliser l'API E-Stack. Il avait pour objectif dedans d'y faire un certain nombre de traitements linguistiques, notamment sur les tokens, et de faire de la fouille de données. Et le second objectif qu'on a rempli pas mal cette année grâce à Pascal et Nicolas, c'est de bien mieux travailler en articulation avec l'ensemble des services E-Stack qui sont dans l'INIST. Donc en fait ça s'est fait, c'est bien mieux en tout cas pour nous. Donc le corpus du vieillissement représente un peu moins de 10 000 documents, répartis dans deux collections E-Stack, Elsevier et Oxford University Press. Il s'étend sur 15 ans et il regroupe les revues qui sont montrées ici. Les textes qui ont été sélectionnés avaient une version XML-TI-INIST dans l'API. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est d'automatiser l'extraction des textes afin de bénéficier des mises à jour réalisées par E-Stack Data et mises en place par E-Stack API. Donc bon, je ne vais pas vous détailler à vous qui savez tous comment est-ce qu'on utilise l'API, comment on a fait. Les critères qu'on a utilisé, c'est d'avoir un body XML présent et non vide. Donc je ne sais plus son nom, mais elle en a parlé tout à l'heure au niveau de l'océarisation. Ensuite, on a eu l'objectif d'adapter une plateforme de traitement pour l'enrichissement linguistique d'un projet connexe qui s'était terminé. Pour cette plateforme, il fallait l'adapter à l'anglais, modifier un peu l'utilisation qu'on avait de l'extracteur terminologique Term Suite, ce qu'on a fait en collaboration avec le Lina, et optimiser la chaîne. Donc parmi les traitements un petit peu plus dans la cuisine, outre les histoires de format pivot sur lesquels je ne reviendrai pas parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, au niveau des enrichissements linguistiques, pour l'instant, ça ne va pas très très loin. On a juste le post-tagging et la détection des occurrences de candidat Term dans les textes. Il y a d'autres choses en préparation. Donc l'organisation générale d'un document TEI, ça consiste simplement à dissocier l'élément texte, donc le texte intégral, on n'y touche pas. Et à mettre dans des éléments séparés, qu'on appelle des éléments stand-off, les différentes annotations. Donc pour l'instant, là, on a deux niveaux d'annotations, les word form et les candidat Term. Le texte est intégralement tokenisé. Elle a des balises W étiquetées par des offsets de tokens qui sont des identifiants uniques, qui vont ensuite nous permettre de positionner les différents étiquetages. Donc pour l'étiquetage morphosyntaxique, outre l'histoire du stand-off, on a aussi utilisé la recommandation MAF, qui consiste à utiliser des structures de traits, où les différents types d'informations en fonction syntaxique sont des traits typés par l'attribut name. Donc au niveau des candidat Term, ça, ça correspond à la projection d'une terminologie extraite par thème suite dans les textes. On voit que les différents candidat Term sont représentés ici par les offsets de tokens. C'est la valeur de l'attribut target. Bon, je ne développe pas davantage. Voilà une terminologie TBX, d'où ma question de tout à l'heure. Moi, je les trouve plus parlantes que les terminologies JSON pour un être humain. Au niveau de ce qui a été réalisé concrètement, j'ai encore combien de minutes ? Trois minutes, parfait. Au niveau de ce qui a été réalisé, donc, outre l'histoire de l'anglais, qui était très facile parce que Tritager est multilingue et Term Suite aussi. Simplement, ce qu'on a fait en collaboration avec le Lina, c'est d'externaliser le post-tagging qui laissait un petit peu à désirer dans Term Suite parce que ce n'est pas non plus son objectif. Son objectif, c'est d'extraire des terminologies, pas de faire du bon traitement de texte. Mais nous, par contre, pour nous, c'était important que la tokenisation puisse la contrôler surtout. Et au niveau de l'optimisation, on est passé d'un peu moins de 2000 documents à ceux du corpus vieillissement. qui correspond à 5 fois plus de tokens à peu près. Oh, les belles couleurs ! Ce n'était pas comme ça chez moi, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que pour passer 55 millions de tokens, il nous faut à peu près une heure et demie pour ce que je vous ai montré. Donc, en discutant avec Pascal et Nicolas, on est encore loin du compte pour imaginer d'intégrer ça au niveau d'ISTEC, bien sûr. Enfin, voilà où on en est en tout cas. Au niveau des choses qui restent à faire, outre, on l'a évoqué plusieurs fois, outre le découpage, par exemple, du corpus vieillissement ou de n'importe quel autre corpus, en sous-corpus, thématiquement homogène, à l'aide des différents types d'enrichissement qui existent dans l'ISTEC, il faudrait intégrer, c'est quasiment fait, la phraseïologie de langue générale en anglais. Donc, ça, c'est possible grâce à une collaboration avec Mathieu Constant sur le DELAC anglais. Et un lexique transdisciplinaire en anglais, ça, ce serait possible dans le cadre d'une collaboration avec Patrick Drouin qui a mis en place un lexique transdisciplinaire bilingue français-anglais qui s'appelle Lexitrans. Au niveau exploratoire, dans le cadre de Thermite, on avait une méthode de filtrage des occurrences terminologiques qui était basée sur une méthode d'apprentissage supervisée. Évidemment, dans l'ISTEC, on ne peut pas imaginer de faire des corpus de référence vu la taille. Donc, il faut imaginer autre chose. Mais ça, je ne développerai pas aujourd'hui du tout. Alors, dans ce qu'on a fait, évidemment, ça pourrait être utilisé dans le cadre d'ISTEC. Deux minutes, super. Merci. Ça pourrait être utilisé dans le cadre d'ISTEC, deux, si ISTEC 2, il y a, et si cet ISTEC 2 a pour objectif d'enrichir non seulement les documents comme c'est fait actuellement, mais aussi les tokens à l'intérieur des documents. Donc là, juste deux exemples très rapides. Voilà ce que ça donnerait un enrichissement des tokens avec simplement les enrichissements qui sont actuellement mis en place. Donc là, on voit simplement les candidataires. Je vous ai épargné les partos pitch. J'ai pensé que ça surchargerait. Et voilà ce que ça donnerait avec l'ensemble de ce qu'on est capable de faire dans Termite sur le français, où on a non seulement les candidataires, mais aussi les interactions avec la phraseologie de langue générale et le lexique transdisciplinaire qui est ici en rose. Les candidataires sont en bleu et la phraseologie est en vert. Voilà. Ah oui, pardon, j'allais oublier ça. Donc, une autre... Là, ce serait pour utiliser ISTEQ, cette fois que nous, on utilise ISTEQ pour faire des corpus comparables à des fins de désambiguïsation terminologique non supervisées basées sur une comparaison bilingue. Mais je pense que je n'ai pas le temps de développer. Donc, je vais vous parler de la partie qui me concerne plus particulièrement autour de la fouille de données. L'idée ici était d'expérimenter dans un cadre un peu différent ce qu'on a déjà expérimenté sur des corpus à la fois beaucoup plus brefs, puisque c'était des abstracts en général, et sur des domaines de spécialité beaucoup plus limités. Donc, on a expérimenté une approche à base d'extraction de motifs sur des textes, sachant que l'extraction de motifs, il n'y a pas de souris, si, c'est quelque chose comme ça part d'un ensemble d'objets et d'attributs. Quelque part, ça se rapproche de ce que Bruno, que je ne vois plus, mais a présenté ce matin sur des graphes bipartites. Il y a des choses assez proches. Et l'idée est donc de faire de l'extraction de motifs, soit des motifs ensemblistes, soit des motifs séquentiels, d'arbres ou de graphes. Et ça, ça permet également de faire, enfin, cette approche permet également de faire de l'extraction de règles d'association, de ce type-là, des choses qui disent quand on a certaines propriétés, on en a d'autres. C'est juste pour la culture générale, là, rapidement. Ou de faire de la classification à base de treillis. Et ici, on y retrouve énormément de choses intéressantes. Souvent, malgré tout, les treillis sont très complexes. Les usages des approches, là, on les utilise à la fois en apprentissage, c'est-à-dire dans les phases d'extraction d'informations, et puis après, dans la phase de construction de connaissances, avec des aspects plutôt classifications, et le lien avec la construction de structures de type logique, avec protégé, ou des choses comme ça, en logique de description. C'est presque lisible. Je vous ai mis des exemples de motifs, c'est les couleurs par défaut, donc je n'y ai pas touché, mais voilà quelques motifs, les motifs les plus fréquents qu'on a pu extraire, qui ne sont pas très informatifs en tant que tels, parce que très courts. Par contre, on a extrait aussi d'autres motifs de ce type-là. Et du coup, dans la première partie, on a cherché à analyser ce qu'on pouvait déduire de ces motifs ou comprendre de ces motifs. Alors, si les motifs sont très courts, c'est parce qu'il y a beaucoup de variabilité. Je n'ai pas du tout pris en compte tout ce qui a été fait autour de la terminologie en extraction de termes. Je savais que c'était fait par ailleurs, donc un jour, on va l'intégrer, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Ce qui explique que les mots qu'on a ici ne sont pas des termes, mais juste des mots. Et on a cherché derrière à regarder quelles étaient les variations. Donc, il y a un certain nombre de variations. Il faut que je me dépêche, c'est ça. Et tout ça nous a permis de faire un peu un point sur l'intérêt de la démarche. D'abord, ça nous a permis de plonger cet outil dans un environnement qui est beaucoup plus incertain que ce qu'on faisait auparavant sur des domaines un peu plus spécifiques. on doit définir la granularité de traitement du texte et le paragraphe nous est apparu comme une entité vraiment intéressante. Je dirais un peu comme le paragraphe joue un peu le rôle d'un abstract. C'est à peu près la même taille, on va dire. Évidemment, c'est variable. Mais c'est intéressant parce que du coup, on manipule une entité qui n'est ni la phrase ni le document, mais à un niveau intermédiaire dans lequel il y a souvent une idée qui est développée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. J'y reviendrai après. Donc, on a souvent été obligés d'utiliser des méthodes de classification a priori pour ne pas avoir trop, trop de diversité dans nos données. Donc, on a fait des topics modales ou on a fait des KNN auparavant pour nous situer sur des travaux un peu plus, des ensembles un peu plus délimités. Enfin, on a dû développer des modules qui nous permettent de naviguer un peu dans les résultats puisque quand on a un paragraphe, même s'il est relativement court, il faut être capable de voir les entités, etc., de façon facile pour essayer de les comparer rapidement. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on l'a fait. Dans les difficultés, on a encore énormément énormément de traitements de bas niveau ou de niveau intermédiaire à intégrer pour que les résultats puissent progresser. Les motifs sont très courts en comparaison à ce qu'on a pu extraire par ailleurs dans d'autres domaines. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé peut-être de rester au niveau des mots, mais pour l'instant, au niveau des mots et les motifs sont déjà très courts. Les contextes, finalement, quand on regarde les mots qui sont présents dans les textes sont très variés, mais finalement, on a beaucoup de dispersion, donc des matrices très creuses. Et probablement, on va avoir un besoin fort d'intégrer des ressources externes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait quand on travaille sur d'autres domaines. Quand on travaille sur le médical, on prend l'UMLS, on prend d'autres ontologies existantes. Là, pour l'instant, on n'a rien intégré puisqu'on était sur plusieurs domaines et on n'a pas voulu déséquilibrer le traitement d'un domaine à l'autre en prenant des ressources externes. Mais on va être obligé de le faire sinon, on ne va pas pouvoir progresser très vite. Voilà, donc dans les perspectives que l'on a, on va travailler évidemment avec de la terminologie et la variation et là, ça intègre le fait de prendre en compte des connaissances, ça va devoir intégrer le fait de prendre des connaissances extérieures au domaine. Soit par des ontologies, des thésaurus ou les lignes data. On a aussi des travaux sur les lignes data en parallèle donc on pourra prendre ça en compte. Et puis, on a vraiment besoin de travailler sur la visualisation. Et si je reviens sur la notion de paragraphe de tout à l'heure, il y a une chose qui nous semble vraiment intéressante à creuser. C'est cette façon dont les documents sont organisés, donc la structure de discours et comment on peut jouer sur cette structure de discours pour construire une description d'un document avec une sorte d'élaboration de toutes les fonctions de discours et qui pourraient s'appuyer sur la structure de paragraphe. ça me semblait être à peu près le bon niveau. Merci. Merci. Moi, je vais vous parler un petit peu différemment puisque j'ai présenté l'application Diarconic Explorer l'année dernière en montrant qu'elle fonctionnait sur le corpus de lignissement. Cette année, je me suis intéressé à faire un petit peu de prospective qui a pour but de s'adapter bien sûr au contexte X-texte dans un second temps. La première prospective qui m'a intéressé c'est de mettre en place des méthodes de ciblage de citations entre documents citants et documents cités. C'est un problème complexe qui fait intervenir des techniques de résumé automatique, des techniques de mise en correspondance textuelle, des techniques d'expansion de requêtes, des techniques d'extraction des citations qui pourraient être utilisées dans le contexte X-texte par la suite. Donc, pour... Oui, pardon. Donc, on a commencé à travailler à titre d'exemple sur des données test issues d'un challenge international qui s'appelle CLSC-SUM 2016 donc avec moi-même donc Nicolas Duguay qui est maintenant maître de conférence au Mans et Al-Zahed qui est maintenant thésard à la TILF. Donc, voilà. Alors, l'idée c'est la suivante rapidement. C'est d'arriver à cibler à partir d'une citation, du texte d'une citation en extrayant du texte de cette citation de la terminologie d'arriver à trouver une phrase support à l'intérieur du document cité ici. Donc, j'ai pris deux exemples ici de deux citations avec l'extraction terminologique et finalement pour obtenir aussi en complément ce qu'on appelle un résumé de communauté c'est-à-dire l'ensemble des informations qui sont fournies par les phrases support des citations ici. Alors, on a travaillé sur un corpus de références de CISOM. C'est un ensemble de dix articles de références en domaine biomédical. Donc, on avait un gold à disposition. Donc, on avait des citations à ces articles. Donc, l'idée c'était de produire une extraction terminologique et un résumé du document citant en utilisant les techniques que j'ai présentées l'année dernière pour l'analyse diachronique, ce qu'on appelle la maximisation des tic-tacs. Donc, d'extrait des termes également des phrases support et d'analyser la densité de contraste générée par les termes dans les blocs du document cité. Donc, et de cibler ensuite les meilleures phrases ou paragraphes par des mesures de similarité et puis d'ajouter des phrases à un résumé de communauté et finalement de faire une validation en travaillant sur des techniques de validation connues pour le résumé automatique. Alors, le résultat nous a permis de sortir le meilleur système du challenge CISOM 2016, donc, le plus efficace et deuxièmement d'avoir les mêmes propriétés que celles qu'on avait présentées les dernières en diachronie, c'est-à-dire de n'utiliser aucune source de connaissances externes, pas de paramètres et d'être capable d'éliminer la redondance. Donc, on a publié ces résultats dans un journal international. L'idée, c'est d'appliquer ce système sur les données ISTEX, ça pourrait être l'objet d'un ISTEX 2 ici. La première partie de ce travail a été financée par le CPER, donc le CHN, mais on voit bien comment l'appliquer aux données ISTEX à partir du moment où c'est repéré les citations. Je vais en parler juste un petit peu après, un deuxième avant-projet qu'on a démarré cette année, toujours en termes prospectifs, après avoir fini le travail sur Diacondite Explorer, c'est d'essayer de voir si on pouvait explorer un corpus de données scientifiques en mesurant des changements de sujets qui incluent la récurrence et l'alternance de citations et d'oublis, donc récurrence de sujets dans le corpus. De nouveau, le travail des techniques que j'ai présentées les dernières, mais également, l'idée ici, c'était d'arriver à exploiter les résultats d'extraction terminologique, pardon, les résultats d'extraction des entités nommées à l'intérieur du document et de se servir de ces résultats pour travailler sur l'identification de sujets et de récurrence. Je passe sur Diacondite Explorer, je vous montre à peu près où on en est sur ce cas. On a démarré cette expérimentation avec Denis Morel et son étudiant en thèse. Denis Morel a extrait encore plus de 500 000 articles sur le thème de l'astronomie sur une période de 200 ans. Les données sont étiquetées par les entités nommées, nom de lieu, nom de personne et date. L'idée, c'est la suivante, c'est d'arriver à identifier les articles et les publicités, de faire une analyse de contenu de ces articles ici, et de trouver d'isoler des sujets centraux à partir de cette analyse, d'extraire le contexte des citations, donc les phrases, les citations étant données par l'extraction des identités nommées ici, de mesurer des cumuls de contraste et de visualiser les variabilités temporelles sur ce corpus ici, en analysant la récurrence. Voilà. Donc, de faire une évaluation par la suite avec d'autres techniques de clustering non supervisées. Je m'arrête. Je ne rentre pas dans les détails des annotations, je pense que Denis en a parlé ce matin. Et donc, l'idée ici, de ce travail qui a été présenté en prospective à l'ACFAS cette année, c'est d'arriver à travailler réellement avec les entités nommées. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On a besoin d'une meilleure interaction avec l'équipe de Denis pour arriver à sortir les citations à l'intérieur des documents ici. Et à partir de ces citations, faire les travaux suivant la démarche que j'ai présentée juste avant. Je vous remercie. C'est aussi une proposition pour ISTEX2 ici, puisque c'est une proposition de collaboration entre deux techniques, la diachronie et les entités nommées. Merci beaucoup. Ma question est concernée à l'extraction de la bibliographie. Est-ce que vous utilisez la bibliographie qui est donnée à la fin du texte ou c'est juste l'extraction de bibliographie dans le texte ? En fait, l'idée, merci pour cette question, je n'ai pas pu préciser tout à l'heure, j'étais un peu vite. L'idée, c'est d'extraire la référence bibliographique à l'intérieur du texte et le contexte de cette référence. Et à partir du contexte de la référence bibliographique, c'est-à-dire la phrase dans laquelle apparaît la référence ou le bloc, d'arriver à trouver où cette référence va impacter dans le document cité, à quel endroit. Et la détection des références dans le texte, c'est meilleur que le bloc ou non ? Alors, la détection des références dans le texte dans le campus qu'on a traité, nous, en fait, elle était déjà faite. C'est-à-dire, on savait où étaient les références et les phrases support. Donc, dans un deuxième temps, si on veut travailler sur ce texte, on n'a pas cette information. Donc, il va falloir trouver les citations à l'intérieur du texte et les phrases support des citations à l'intérieur du texte. La détection des entités nommées, par exemple, qui s'est proposée par Denis Morel, permet en partie, en fait, de retrouver les citations à l'intérieur du texte dans les textes. Et vous avez comparé vos résultats avec les autres outils ? Oui, on a comparé ce système avec 17 systèmes qui étaient proposés dans le challenge de ces sommes. Donc, on sort avec les meilleurs résultats en termes de rappel de loin et les meilleurs résultats en termes de précision aussi, donc à peu près au même niveau que les meilleurs systèmes. Et ma dernière question, je n'ai pas bien compris sur les mesures de rouge. c'est pour évaluer le contexte ou c'est pourquoi vous utilisez les méthodes de rouge ? Pourquoi ? Parce qu'on va générer un résumé de communauté. Les informations qu'on a, en fait, elles sont liées à la génération d'un résumé de communauté qui va représenter, en fait, les sorties de notre système indirect. Voilà. C'est plus clair ? Ok, merci beaucoup. Oui, il n'y a pas de quoi. Une question pour Yannick. Est-ce que tu peux détailler un peu les Topic Models ? Pourquoi vous les avez utilisés ? On a juste utilisé les Topic Models pour nous faire une classification préliminaire de nos articles, en fait. Est-ce qu'on ne pouvait pas traiter l'ensemble du corpus qui est très gros juste comme ça ? Et j'avais peu de chance, enfin, peu d'espoir, de succès si on mettait tous les documents ensemble pour extraire des motifs. Donc, c'est simplement ça. Ce n'est pas pleinement satisfaisant. Ça nous permet juste d'entrer dans le système par un bout. Voilà. Merci.